Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent pour la première fois de la journée, bonjour à ceux qui sont là régulièrement et qui étaient là il y a une petite heure. Aujourd'hui je reçois Vincent Lefebvre, Vincent est speedpainter, illustrateur, tu fais pas mal de dessins, je t'ai rencontré parce qu'on a participé avec nos amis de Yamag, avec Patrice qui est peut-être dans le live mais pas encore à mon avis, on a participé à des sessions qui s'appellent les Masterclass de Yamag qui recevaient énormément d'artistes internationaux très très talentueux, des gens de chez Pixar, ILM, Warner, Ubisoft, Disney, enfin la crème de la crème, et dans les gens talentueux qu'ils ont reçus il y avait Vincent. et Vincent a été reçu, pas parce qu'il est dans un grand studio mais parce qu'il est très fort en speedpainting donc du dessin rapide, et il a, tiens il y en a déjà des blagues de cassis, et en fait il a gagné la session, donc la dernière session de ces speedpainting et il a pu montrer son talent et sa manière d'être sur scène, et sa manière de parler anglais mais on va pas le… C'est la question piège du jour. C'était la question piège du jour, j'avais dit que je… Hello, hi ! Il parle super bien anglais, vous pourriez en profiter. Pour le coup on a un vrai français qui a plein plein de choses à nous montrer, donc là je vous ai mis le petit lien vers le site Yamag, pour ceux qui en ont besoin. Je vais vous partager mon écran pendant quelques minutes, hop, donc vous vous verrez en chat un petit peu sur le côté. Et donc j'ai un des liens, un lien vers le site de Vincent, enfin sur son portfolio Beyond, en sachant qu'il a aussi énormément d'autres représentations, je… Surtout sur Deviant. Ouais, sur Deviant principalement, mais bizarrement… Je suis pas un très très grand réseau… Tu n'as pas un très très grand réseau, mais c'est pas grave, ça viendra. Voilà, petit Vince, « Ad Deviant », voilà. Et donc il y a énormément, énormément de créations, donc ça c'est à toi ? Oui, tout à fait, c'est des cartes que j'ai réalisées pour le jeu ex-CGT. D'accord. Généralement, c'est ce que je fais le plus, c'est vrai que je suis très caractère artiste, donc les gens viennent me chercher pour du caractère, que ce soit pour du jeu de plateau, pour du jeu de cartes en ligne, effectivement, des jeux sur iPhone, ou ce genre de choses. Oui, tout à fait. D'accord. Après, rien n'empêche de faire ces petits artworks personnels. C'est un peu le principe. Moi, j'avais vu pas mal de tes… pas mal des contenus que tu réalises, en fait, sont très orientés, robots, méca… Tout à fait. Du Blade Runner bien déformé… Du bon cyberpunk, du machin, voilà. Et du coup, en fait, ce qui m'intéressait en recevant ici, c'est de voir un petit peu comment ça marche, comment on fait un speed painting… Le process, les brosses, etc. Tout à fait. Et du coup, d'échanger un petit peu avec vous sur le live, de profiter qu'on est en direct, que vous pouvez poser vos questions. Si jamais vous nous rejoignez sur le… si jamais vous nous rejoignez sur le replay, eh bien, n'hésitez pas, vous pourrez revenir sans aucun problème sur les commentaires. On essaiera de répondre aux quelques questions, mais si vous arrivez juste un petit peu en retard, vous êtes les bienvenus ici, directement. Je vais partager ton écran. Oui. Aujourd'hui, en punition, donc on t'a collé… C'est ça. On t'a collé un Mac. Vous avez punition. Voilà. Avec Xavier QWERTY. Voilà, génial. Je vais régler la Wacom. La Wacom qui est la taille d'un timbre poste. C'est du gros timbre poste, quand même. Donc, ouais, tiens, juste par curiosité, parmi les gens qui nous suivent aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà des dessinateurs ? Est-ce que parmi les dessinateurs qui sont avec nous, vous savez régler votre tablette ? Répondez-moi. Dessinateur, oui, non. Et Wacom, oui, non. Parce qu'à la limite, tu peux faire juste un crochet sur la petite palette Wacom, enfin sur le petit… Ah, sur le petit réglage, là. Voilà. Comme ça, les gens vont voir justement que… Pour le coup, toi, tu n'utilises quasiment pas de raccourcis clavier. Ah non, je n'utilise pas de clavier, moi. En fait, en tant que peintre, c'est vrai que j'essaie au minimum de… Quoi, au maximum, d'utiliser que le pinceau, la gomme… La variation, effectivement, de la taille, ça, j'y joue énormément. Ça me fait gagner beaucoup de temps en termes de peinture. C'est vraiment de la peinture pure, couche sur couche. Et, bah, c'est vrai que du coup, le lasso, qui sont des techniques qui sont très utilisées chez certains… Pas mad painter, mais pour beaucoup de découpes, je ne m'en sers quasiment pas. Car j'aime bien, c'est vrai qu'avoir un petit travail un petit peu… Pas sale, mais de brush sur brush. Et puis, on essaie de faire un mixte comme ça pour donner un petit côté plus artistique, en fait, à l'illustration, quoi. Enfin, un truc un peu moins lisse. Et puis, voilà. Donc, je me force, en fait, à faire des petits coups de pinceau partout. Alors, c'est super. Bah, justement, on va regarder comment ça marche sur Photoshop chez toi. Et, effectivement, je vous mettrai à la fin des petits liens là-dessus sur le speedpainting, parce qu'on a eu des sessions en parallèle des sessions Yamag, où on a reçu, justement, Jason Shager, qui, lui aussi, salit énormément ses toiles. Je vous remettrai le petit lien, ça pourra vous servir. Moi, tu peux retourner dans Photoshop. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu nous dessines aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, bah, écoutez, on va essayer de faire simple pour moi, du moins pour ma part. On va essayer de faire un concept de méca, tout simplement. Donc, on va essayer de trouver un peu les petites astuces, comment je procède, comment faire un robot semi-réaliste, on va dire, en respectant certaines réglementations pour faire quelque chose de correct et qu'il soit fonctionnel tout en tant réaliste, tout simplement. Voilà. Donc, on va commencer parce qu'effectivement, ça prend un petit peu de temps de peindre, on le sait, de toute façon. Alors, pour le coup, je pense qu'effectivement, tout le monde se doute que ce n'est pas immédiat, qu'il y a du travail dessus. Tout à fait. C'est carrément… Alors, contrairement à beaucoup d'artistes, j'aime bien. J'aime bien partir en forme… Déjà, je ne fais pas de line. J'aime bien faire des formes, des blocs. Donc, je vais créer des blocs, en fait, en fonction de… pour me créer une silhouette plutôt. Donc, ce qui va me permettre de gommer, de retravailler dedans, sans pour autant me soucier actuellement, parce que là, on est vraiment dans la conception même, savoir où se trouvent les choses. Parce que ce qui est bien quand on dessine un robot, justement, c'est qu'on fait ce qu'on veut. C'est vrai que tu n'as pas de contraintes formelles dessus. Voilà. Il n'y a pas vraiment, en fait… On ne peut pas dire « Ah, tiens, ça ressemble à ça » ou « Il y a un défaut quelque part ». On peut se permettre… C'est pour ça aussi que j'aime bien faire des robots. C'est parce qu'on peut se permettre de faire des choses complètement asymétriques ou des choses qui n'existent pas et qu'on ne va pas dire « Ah, mais attends, là, ça ressemble à ça » ou « Ça ne va pas du tout, ça ne fonctionne pas ». Peut-être. Mais là, effectivement, comment tu peux le dire ? On ne peut pas parce qu'effectivement, on a cette liberté de création qu'on ne retrouve pas quand on fait du personnage en termes de visage où il y a vraiment des codes à respecter. Et là, on peut partir, on va faire quand même du basique, on va partir sur une forme un peu humaine. Mais dans l'ensemble, sinon, je veux dire, on peut faire vraiment des trucs très déstructurés avec des codes vertébrales qui ressortent de partout, des tuyaux. Ça, c'est vraiment le plaisir après de la chose en elle-même, c'est de la conception pure. Donc là, on pourrait dire qu'on va partir sur une forme un peu humanoïde. Donc pour l'instant, je fais en fait une espèce de forme qui, si ça ne me plaît pas, écoutez, je la détruis. Celui-là, il ne me plaisait pas à l'endroit où il était. Donc on va baisser un petit peu l'ensemble. Je travaille au départ en brosse très dure parce que ça donne des contours non flous. Et donc, de toute façon, si vous regardez bien, chaque pièce ou chaque morceau, chaque chose, est faite de toute façon de contours qui sont bien déterminés et bien lisses. Oui, c'est des trucs très mécaniques, très droits. Ça a été fabriqué, ce n'est pas organique. Voilà, exactement, de toute façon. Et les robots n'ont pas de poils. Ça, c'est pas mal aussi. Mais par contre, ils ont beaucoup de reflets, d'usure et ça, d'ailleurs, on va le voir après. J'ai eu pas mal de questions sur le chat sur le modèle de tablette. J'aurais dit que là, tu étais sur une Intuos Pro, que tu as bien réglé ta molette, tes petits raccourcis pour pouvoir justement te passer du clavier. Alors, c'est marrant parce que moi, je sais que je suis très friand du clavier et j'utilise énormément de clavier et donc, je configure sans doute pas autant que toi. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment des questions d'habitude. Je sais que chaque utilisateur peut paramétrer. Et alors, ce que tu montrais tout à l'heure, on peut paramétrer application par application. C'est-à-dire, si vous vous dites, tiens, sur Photoshop, j'utilise plein de petits réglages, mais si je suis sur une design, je ne vais pas utiliser tout ça. Je ne vais avoir besoin que du basique, d'un zoom ou autre et je peux le faire appli par appli. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc là, bon, je vais faire une tête, je vais faire des formes et ainsi de suite. On va partir un petit peu dans le français. Donc là, j'ai déterminé à peu près mes deux couleurs qui m'intéressent au niveau des cartérisations, au niveau de la couleur extérieure du robot. On n'hésitera pas, et là, en guise d'esquisse, on va dire, à utiliser un peu de la couleur très sombre pour faire tout ce qui est les creux, les renfoncements, tout ce qui est de matière articulée, on va dire. Donc là, on essaie de déterminer chaque morceau, en fait, par chaque articulation, par, en fait, un petit truc noir, un petit peu plus foncé. Donc là, on n'hésite pas parce qu'il faut, ce qu'on néglige toujours un petit peu, c'est le fait de rajouter pas mal d'espace entre chaque membre. Il y a beaucoup d'artistes qui font des robots avec des armures très, 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 très grosses, un peu à la Warhammer, un peu à la... Je sais que Marc Brunet fait aussi ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on oublie un petit peu ce côté fonctionnel du robot. Et surtout, si on fait par exemple un robot de combat, plus il est rapide, plus il peut se mouvoir, et plus il sera quand même efficace. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, ouais, tiens, je vais vous repasser d'ailleurs le lien pour ceux que ça intéresse. On avait reçu, alors c'est Michael Ches qui avait reçu Marc l'année dernière. Ça fait, c'était en mars 2016. Hop, Marc Brunet, chez Adobe France. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et comme d'hab, je vous remettrai les petits liens. Pour le coup, il nous avait pas fait du méca, il nous avait fait d'un personnage. Tout à fait, qui était très joli d'ailleurs. Exactement. Il était plutôt en mode volume, personnage, très organique. Donc voilà, quelques petits liens qui peuvent bien servir. Donc là, une fois qu'on a terminé quelques formes, moi j'utilise beaucoup, je sais qu'il y en a qui le déteste parce que ça désature et que ça tue un peu les couleurs. Le ton fonce, la densité plus, la densité moins. Mais j'aime bien justement, moi, créer cette espèce d'erreur, on va dire. Cette erreur de couleur qui va saturer d'un côté, désaturer de l'autre, qui va mettre un peu, ah mince, cette couleur-là va pas là. Mais en fait, justement, c'est ce qui va donner ce petit côté un petit peu, un peu plus réaliste que si vous avez utilisé la même couleur tout le temps. C'est les accidents qui font le côté réel. Exactement. Ça, c'est un bon conseil que j'ai reçu un jour de Raphaël Lacoste. C'est beau, mais ça manque d'accidents, cette histoire. C'est ça. Si c'est trop propre, ça marche moins bien. Donc on va accidenter un peu l'ensemble, tout simplement. Donc là, comme on va essayer de travailler quand même, j'ai un peu mal avec la pipette qui a du mal à me suivre. Comment on va essayer de travailler, on va dire, avec la conception et surtout avec un petit côté rapide. Donc ça, voilà. On va s'aider de quelques broches. Donc ces fameuses brushes, en fait, tout simplement, c'est des trucs que vous pouvez vous faire vous-même en prenant des photos, en achetant des droits sur certains liens, effectivement, de téléchargement. Qui sont même d'ailleurs, la plupart des broches sont presque gratuites. Il faut dire ce qui est. Ouais, alors non seulement c'est gratuit, mais en plus tous les gens que j'ai reçu jusqu'ici, alors je vous ai mis le lien de la session de Raphaël Lacoste. Tous les artistes que j'ai reçus m'ont dit que les premières questions qu'on nous pose quand on rencontre des jeunes dessinateurs, c'est qu'est-ce que tu as comme brosses, comment tu les utilises et est-ce que tu peux me les passer ? C'est ça. Tous, tous, tous leurs réponses, c'est genre, je peux te passer mes brosses, mais c'est quand même plus malin que tu t'habitues, que tu t'habitues justement à tes outils, aux rendus qu'ils peuvent avoir. Exactement. Tout à fait. C'est vraiment… Au départ, on est comme tout le monde. Je veux dire, on veut faire bien, on voit que l'autre il fait bien, on fait bien. On suit ce conseil, on fait la même chose. Et puis à force, on se dit, il faut quand même que j'arrive à me détacher de ce que les autres font, parce que mince, ils ne viendront pas me chercher vu que lui, il est plus meilleur que moi. Il faut dire ce qu'il y a. C'est ça. Donc, on essaye après, je pense, chacun de trouver ses propres inspirations dans les voyages, dans ce que vous pouvez prendre. Il ne faut pas hésiter, surtout qu'il y a des super applications actuellement qui permettent de faire des broches avec son portable. J'ai vu ça, j'étais ouf. Quand on va voir des machines steampunk et qu'on se dit, mince, j'aurais pu prendre tout le tuyau qui m'intéresse par ici, ça aurait été pas mal. Oui, ça aurait pu… ça peut être cool, tiens. Est-ce que je vous montre le genre d'appli auquel tu penses ou pas ? Tu peux, le temps que j'avance un petit peu. Oui, le temps que tu avances un petit peu. Alors, moi, je vais me chercher juste une prise. Voilà. Ne bouge pas. Donc, alors… Désolé, je n'arrive pas à aller en même temps. Bonjour tout le monde. Non, mais t'inquiète. Je fais la conversation avec tout le monde. Bonjour Cassis, bonjour tous ceux qui ne connaissent pas. Bonjour Patrice qui est là, qui est en train de regarder, de nous présenter un peu tout ce qu'il a envie de nous raconter. Alors, oui, c'est Patrice Diamag qui justement avait géré pour nous les sessions. C'est lui qui nous trouve de beaux invités. Alors, comme vous pouvez voir et en attendant qu'il vous montre un truc, je me suis fait moi-même un pack de formes mécaniques. Donc, vous voyez que vous pouvez… Oups, j'adore Mac. Vous pouvez donc voir différentes formes que j'ai pris en photo, que j'ai découpées ou que j'ai pris sur n'importe quelle image qui m'intéressait. Je prends juste la petite partie qui est géniale juste pour faire ce genre de choses. Voilà. Alors, notamment… Donc là, j'ai déterminé des formes qui sont assez… On va dire que ce n'est pas très joli encore. Mais justement, on va en profiter pour peindre encore par-dessus, par-dessus. Donc du coup, on va utiliser… C'est presque du photobashing, mais c'est vraiment des formes noir et blanc que vous-même vous faites un petit morceau qui vous intéresse. Voilà. Donc là, par exemple, je vais tout simplement appuyer… Oups, j'y arrive. D'accord. Je n'ai pas configuré… Ah, tu n'as pas configuré tout tes appoursiers. Ben voilà. Attends, je vais pouvoir montrer aux gens qu'on configure le clic droit sur la Wacom. Et du coup, pendant que tu configures ton clic droit, je vais nous mettre sur les deux écrans en même temps. Comme ça, on verra un petit peu chez moi. Check un peu… Est-ce que ça marche ? Waouh, je me suis trompé ! S'il te plaît, help me ! C'est un clic maintenu. Alors, ce n'est pas le clic maintenu, je veux juste un clic souris en fait finalement. Alors, vas-y, retourne sur les préférences. Voilà. Est-ce qu'il est, clickpens et clic. Et là, c'est le clic. Dans le clic, tu vas avoir clic droit. Mais clic droit, ce n'est pas le clic souris, c'est le clic que je veux. Ah, le clic gauche. Clic gauche, voilà. Tout à fait. Qui doit s'appeler clic en fait. Ah, tout simple. C'est magnifique. Et qui doit correspondre en fait à ce que tu avais… Ici. Voilà, parfait. C'est ça que tu voulais. Magnifique. Alors, on recommence. Donc là, je vais balancer tout simplement dessus, avec une bonne dose de foncée, des formes qui vont peut-être m'intéresser. Je dis bien peut-être parce que ce n'est même pas sûr. Oui, parce que de toute façon, c'est ce que tu disais au départ. L'important, c'est l'accident quoi. C'est là, c'est l'accident, c'est la conception pure de la chose. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser pour faire le visage ? Tac. Là, ça va me faire pas mal. Ici. Tac. Ils ne sont pas très foncés, donc je vais remédier après. Tu peux doubler, tu peux faire mieux. Oui. Je vais redoubler après tout ça. Il y a toujours plein de solutions. Alors, pendant ce temps-là, je rattrape les questions qui traînent. Il y en a toujours. Donc, il y a Rem qui demandait si tu utilisais le lasso. Donc, je lui ai dit non, tu ne l'utilises pas. Tout à fait. Voilà. Pas comme Raphaël justement. C'est pour ça que vous avez une session avec Raphaël et une session avec Pivins pour pouvoir avoir les deux manières de travailler. Qu'est-ce qu'on a encore ? Vincent, autant faire ses brushes, surtout qu'on peut les créer en fonction de ce qu'on a à faire. Oui, tout à fait. Exactement. Si vous faites du mécanique, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui fait de l'organique. Exactement. Et donc, autant profiter de tout ça. Alors moi, pendant ce temps-là, j'ai lancé sur mon écran une petite appli. Hop. Voilà. Donc, je mets juste en... Voilà. C'est dans un coin. Comme ça, vous pouvez regarder cette appli. C'est l'application qui s'appelle Capture. Alors, qui ici utilise déjà Capture ? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un truc qui me... Donc, c'est une petite appli avec un petit... C'est le petit œil en bas à droite. Je l'ai mis tout en bas à droite parce que moi, je m'en sers vraiment souvent. Donc, elle est plus près de mes doigts. Je peux fabriquer, je peux récupérer des formes vectorisées pour pouvoir les utiliser. Je peux fabriquer des motifs si j'en ai besoin. Je peux prendre des couleurs pour m'inspirer. Et surtout, surtout, je peux fabriquer des brosses. Et fabriquer des brosses, toi, tu fais des brosses très mécaniques. Par exemple, en prenant une photo. Donc, je vais prendre une photo ici. J'ai une vieille clé USB Adobe. Peut-être que ça pourra faire une partie de robot. Je ne sais pas exactement. On va voir. Je choisis une couleur que je veux supprimer, en fait, de la brosse. Voilà. Il va nettoyer. Et puis, surtout, il va falloir faire le point à un moment. Ça ne lui fera pas de mal. Voilà. OK. Là, on commence à avoir un truc un petit peu rigolo en termes de rendu. Je prends ma photo. Je capture. Je pourrais aussi jouer avec le recadrage, repréparer les éléments. Je peux tourner. Tout ça, c'est en direct. C'est sur le téléphone. Je ne suis pas en train d'aller chercher des vieux éléments que j'avais déjà mis en place. Et puis, du coup, je vais pouvoir fabriquer des brosses pour mes applis de téléphone. Mais aussi, par exemple, ici, toi, ce que tu avais fait, c'était une brosse pour Photoshop CC. Et quand tu avances sur la brosse pour Photoshop CC, tu peux voir comment elle va se mettre en place. Et une fois qu'on a préparé notre brosse, il n'y a plus qu'à l'enregistrer dans cette bibliothèque. Donc, je vais l'appeler brosse clé USB. Check. Voilà. Clé USB. Parfait. Je l'enregistre. Et cette brosse-là, en fait, elle va passer et je vais la retrouver, en fait, sur mon Photoshop. Et je pourrais, bien entendu, et ça, c'est un des gros trucs que je trouve très sympathique dans la partie Creative Cloud, c'est que je pourrais aussi la partager avec Vince si j'en avais besoin ou envie, juste de quelques clics. Voilà. Ici, je vais mettre sur ma session Photoshop. Et sur ma session Photoshop, vous voyez, je retrouve dans le coin les formes et je retrouve la forme de la clé USB. D'ailleurs, si je n'avais pas été dans la bonne bibliothèque, que je m'étais retrouvé, par exemple, dans une autre bibliothèque, dans ma bibliothèque d'After Effects, je pourrais rechercher ici. Alors, si je tape USB, il va rechercher dans Adobe Stock, mais je vais chercher dans toutes les bibliothèques et il va retrouver, justement, cette fameuse brosse clé USB. Et je prends ma brosse, je prends mon pinceau. Il faut bien que je me mette sur un calque sur lequel je peux peindre. Et je vais pouvoir faire exactement comme toi et peindre. Alors, il faut que je me mette au-dessus parce qu'il est tout en-dessous, celui-ci. Voilà. Tchac. Tchac. Et du coup, je pourrais éventuellement retravailler et réaméliorer cette brosse pour bosser dessus. Voilà. C'était le petit tuto fabriquer vos brosses avec Capture. Je pense que ça peut toujours servir. Allez, je vous remets en grand sur l'écran de Vincent qui va charger d'autres brosses à l'intérieur de Photoshop. Toi, tu as un paquet de brosses que tu utilises tout le temps, en fait. J'ai un panel, c'est clair. Donc là, j'ai réussi à... Pourquoi réussis ? Pour l'instant, je n'ai rien à utiliser du tout. J'ai mis des brosses un petit peu à droite à gauche pour voir si ça peut me donner quelque chose. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on va arriver sur un petit truc. On va pouvoir trouver un truc un peu sympathique. Alors, il y a une question sur Capture. Greg me demande si ça existe sur Android. Ça existe sur iOS et sur Android. C'est super pratique. Il y a quelques applis où vous gagnerez à regarder ce que fait Adobe de ce côté-là. Que ce soit sur Android ou sur iOS, il y a pas mal de petites applis bien efficaces. Et notamment, on a Capture, mais on a aussi l'application Creative Cloud. Donc, quand vous avez besoin de partager avec quelqu'un pour travailler, vous pourrez revenir dessus. Et ça, c'est vrai que c'est assez grandiose, assez pratique. J'ai essayé de vous mettre le lien vers les produits du type Capture et les mobile apps. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le lien vers l'appli Capture pour créer vos brosses et vos ambiances couleurs. Et vous verrez, il y a plein de manières d'utiliser ces brosses-là. Il y a des manières de les gérer juste en tant qu'ongle, les gérer comme des vrais pinceaux. Et depuis quelques versions, en fait, il y a une application qui s'appelle Adobe Photoshop Sketch, qui vous permet d'utiliser les brosses que vous avez dans Photoshop et de les réutiliser directement sur votre iPad pour dessiner. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont sur des iPad Pro et qui jouent en dessin, impression et autres. Ça peut être pas mal. Donc là, tu es en train de lui faire un casque, un masque. J'essaie de faire, en fait, une espèce de figure avec deux optiques, on va dire. Alors, j'aime bien aussi, c'est que quand j'utilise mes brosses, tout simplement, j'écrase. J'écrase tout à la fin parce que j'aime bien repeindre par-dessus pour justement éviter d'avoir ce copier-coller qui est forcément une triche, mais je veux dire, qui m'axque un peu ce côté artistique justement que j'aimerais avoir. Donc, du coup, j'aime bien tout supprimer et tout écraser et créer par-dessus carrément ce que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Donc là, j'essaie aussi de poser, en fait, mes lumières. Donc, on va essayer, si ma brush le veut, d'orienter, en fait, les petits faisceaux lumineux sur ce que j'ai envie grâce à des lights. Alors, je saute des étapes, c'est clair. Je mets des lights alors que, normalement, je devrais déjà faire des textures et ainsi de suite. Mais j'aime que ça donne une forme concret pour moi dans ma tête. Comme ça, au moins, même si ça ne ressemble pas et que ce n'est pas fini, je ne finirai qu'à la fin. Parce que là, on est vraiment dans le concept pur. Alors, il faut y aller, il faut créer assez rapidement et avec des formes qui nous intéressent. Oui, tout à fait. Alors là, il y a Patrice qui dit, tiens, à la marque Simonetti, plus de trois calques, c'est trop. C'est ça, presque. Il y a quelqu'un qui me disait, tiens, il n'y a qu'un seul calque. Oh là là. Et c'est vrai qu'ici, quand on parle de bonne pratique en graphisme, on réfléchit toujours à être capable de passer ses fichiers, de travailler en équipe, etc. Toi, tu travailles tout seul, tu sais ce que tu fais. C'est ça. Quand tu n'as plus besoin d'un élément, tu l'effaces, tu le gommes. Donc, ouais, un seul calque, c'est… C'est presque ça, voilà. Parce que le problème, c'est… On crée, comme je l'expliquais, c'est ce côté un peu très trash, très… voilà, du superposition sur superposition. Mais voilà, donc on essaie quand même de faire un truc comme ça. Donc là, on va essayer après. Même si je supprime des éléments que j'ai posés avec mes brushes, je m'en fiche. Je suis là justement pour en créer des nouveaux. Il faut que ça sorte aussi de la tête parce que bon, c'est pas facile. Donc après, voilà, donc là. Alors, tu as une question de Vincent Rollin qui dit, mais du coup, Vince, tu es en mode destructif sur ton dessin. Tout à fait. Comment revenir dessus si tu as des évolutions ou des changements à faire dessus ? Alors, je ne reviens pas dessus, tout simplement. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que quand on crée un robot, c'est ce que j'expliquais, il n'y a pas de changement. Je veux dire, vous vous trompez, c'est pas grave, le robot, il sera comme ça, en fait, finalement. C'est ça qui est… Remarque de Patrice, c'est genre en peinture, tu n'as qu'une seule toile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut s'amuser à faire des analyses 3D des peintures et de regarder par quoi sont passés les grands maîtres et par quelles étapes ils sont passés avant d'arriver au chef-d'œuvre qu'on connaît maintenant. Exactement. Tout à fait. Donc après, voilà, c'est justement ce travail-là qui fait que… Ne pas le faire le truc en deux heures ou en une heure parce que c'est trop simple, parce qu'on a recopié… Non. Justement, on a passé six heures à faire une épaulette à la con parce qu'elle sortait du lot de chaque truc, tout simplement. Voilà. Donc là, on va bien poser les lines. Certes, on va faire… Comme j'ai un fond blanc, donc on va bien bien… On va bien couler tout ça pour que ce soit assez contraste. Voilà, tout à fait, que les pièces ressortent bien. Donc, il ne faudra pas hésiter aussi quand on crée à faire de la séparation. C'est-à-dire que quand vous faites une pièce en un seul bloc, c'est bien. Par contre, voilà, il ne faut pas hésiter à faire des petites articulations et des petites fixations. Pourquoi ? Parce que ça apporte tout simplement de la technicité, en fait, à votre robot. Il y a un technicien qui a bossé sur cette partie-là et l'autre, il a bossé sur l'autre. Déjà, ils étaient déjà deux. Il y a toujours cette question-là. Il faut essayer de faire beaucoup de complexité sur les petites parties, donc un peu dans le sombre. Profitez-en que ce sont des parties sombres pour justement faire des trucs un peu complexes. Et laissez les grands carters assez vides pour pouvoir faire respirer votre méca. On voit souvent effectivement des gens qui balancent, comme moi, je suis un peu comme ça au début, beaucoup de détails dans le robot. Et du coup, je ne dis pas qu'il est fatiguant à voir, mais c'est vrai qu'il faudrait que ça respire. C'est-à-dire qu'il faut que l'œil se repose à un moment donné et aller chercher plus loin le petit détail. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de détails. On va tout simplement essayer de faire un carter au-dessus plus lissé, plus facile à regarder. Ne pas oublier, comme je l'expliquais, de faire du noir et de laisser de l'espace dans le carter. Voilà. OK. Donc là, ce qu'on va faire... Du coup, il y a Vincent qui enchaîne un peu sur son histoire de projet, de calques et autres. C'est vrai que là, si tu es sur une illustration, une recherche, un concept, tu peux te permettre de passer au fur et à mesure. Ce qu'on avait fait dans les gens qu'on avait reçus, on a aussi reçu des illustrateurs qui travaillaient sur, pas seulement le concept général, mais vraiment la bible des objets qui sont présents sur le film, sur le jeu vidéo, etc. Je crois notamment que c'était Raphaël qui avait fait ça. Il expliquait que, du coup, tout ce qu'ils créaient, ils allaient le réutiliser au moins en partie, au moins en inspiration, etc. Et du coup, ils pouvaient se permettre de garder énormément de choses. Là, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à récupérer derrière. H2B2 dit, tiens, pas de pinceau mélangeur. Pas de pinceau mélangeur, si, mais je le fais à la fin pour lisser. C'est vraiment que de la finition, parce que là, vous voyez, il y a un petit carré qui fait ça. Mais en même temps, le petit carré, j'aime bien. J'aime bien que ça fasse un petit décroché. Vous allez voir que, de toute façon, quand on va texturer un petit peu le méca, il faudra me le dire quand il reste à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes. Un petit quart d'heure, 20 minutes, vous me rappellerez dans le chat, quand il reste 15, 20 minutes, il faut lui faire signe. Ok ? Sinon, sinon, il va partir. Voilà. Après, j'espère faire trop de détails. Ce n'est pas ce qu'on recherche notamment sur l'ensemble. Donc là, j'aime bien faire mes petits reflets au niveau de l'armure. Ok. Donc, on est bien d'accord. Alors, il y a des petites choses sympas après à connaître pour donner un petit côté réaliste. Bon, là, je vous avoue qu'il n'est pas encore super réaliste. Il faut dire ce qu'il est. Il y a beaucoup de choses encore à travailler. Mais on va essayer de faire un peu quand même plus simple pour donner toutes les petites astuces par la suite. Parce que faire un robot, c'est bien. Il donne un petit côté réaliste, finalisé. Voilà. Parce que mine de rien, c'est ce que les gens recherchent. C'est rare qu'on me demande, bon, écoutez, j'aimerais un robot de bande dessinée. Non, non. Je veux un robot qu'en jette, que les gens, ils ont peur, qu'ils l'utilisent pour faire leur combat, leur machin. Il faut dire ce qui est. C'est vrai. On est vraiment dans le monde du photomontage. Vous voyez les bandes annonces des nouveaux jeux vidéo. Mine de rien, la plupart sont vraiment à couper le souffle. Tout est super léché. Tout est super bien travaillé. Donc, c'est pareil, c'est bien de faire du concept, mais prenez le temps après de finaliser tout ce que vous... Voilà. Moi, je ne fais pas de sketch. Je suis comme ça. Je n'ai pas vraiment le temps d'en faire beaucoup. Donc, j'essaie de faire tous les dessins que je fais. J'essaie de... Pardon. Annulé. J'essaie tout simplement de finir même par la suite. Parce que chaque travail, voilà, il faut montrer le meilleur de ce qu'on peut faire. Et c'est important pour tout ce qui est recrutement et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre une petite ombre. Donc, j'ai juste tout simplement à mettre en noir, une opacité noire. Et je vais venir, en fait, faire mes ombres portées sur certaines pièces. Vous voyez, pour donner un peu le côté de la lumière en elle-même. Donc, on va essayer de trouver où sont les bonnes choses. Donc, ça marche pour l'ombre, mais ça marche aussi pour le côté lumineux. J'aime bien faire un petit mode encrustation avec... Voilà, il est peut-être un peu raide ma gomme. Donc, j'aime bien, voilà. Oh, encore raide. Dureté pourtant il est à zéro. Bon, c'est pas grave. On va faire ça, hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... On a créé, en fait, une espèce de... Ouais, c'est pas mal, on va dire. Un espèce de robot au départ. Avec une bonne forme. On va pas aller plus loin dans la forme du bas. Donc, on va lui faire des petits tuyaux comme si, on va dire, on l'avait débranché ou qu'on était en train de le brancher. C'est une petite astuce de gagner du temps, là. Alors, il y a H2B2 en parlant de temps qui demande combien de temps maximum sur un projet ? Euh... Il y a pas vraiment de temps maximum sans vouloir être méchant. Je veux dire, il faut faire juste à temps qu'on sait plus le faire et où, dans ces cas-là, on sait plus quoi rajouter. Moi, personnellement, je passe entre 8 et 16 heures sur une illustration. Après, c'est plus une question de... J'en ai un petit peu marre. Parce qu'on peut la lisser à la perfection, finalement. Et c'est un peu le risque de perdre du temps, surtout quand on commence à faire des concepts dans la... qu'il faut qu'ils soient rentables, on est bien d'accord, parfois. Ouais, parce que mine de rien, tu te retrouves à devoir dessiner et à devoir fabriquer des choses. Tout à fait. À la volée, des grandes quantités, etc. Donc, c'est pas... Non, c'est pas si simple que ça. Donc, à un moment donné, il faut répondre à la demande et faire le truc le plus juste possible. Alors, il y a Gérald qui demande si la taille de la tablette est importante. Est-ce que c'est une large ou une médium, ici ? Ici, c'est une médium. C'est une médium. Moi, je préfère la large parce qu'elle représente visuellement la même taille que l'écran sur lequel je travaille. En fait, j'aime bien avoir la tablette exactement la même taille, en fait. Comme ça, les traits sont un peu plus ajustés, sont plus précis. Il faut dire ce qui est. Donc, pour moi, le rendu est meilleur quand on réalise ça comme ça. Et pour la partie détail, après, c'est vrai qu'il y a toute la gestion du... Comment il l'appelle ? Le quick zoom sur les intuos. Et ça demande un peu d'habitude sur le boutique. Tout à fait. Moi, je t'avoue que je me contente d'un ratio de 1,5. C'est-à-dire, j'ai un écran et ma tablette fait la moitié de la taille de l'écran. Et c'est devenu mon standard au niveau du boulot. Après, je pense que chacun va avoir ses habitudes, ses manières de travailler. Après, chacun... Voilà, on fait du très bon boulot sur des plus petites tablettes. Il faut dire ce qui est. Ce n'est pas une machin. C'est une aisance en termes... Vous n'avez pas besoin de zoomer dans ces cas-là pour faire plus de détails. C'est de la rapidité pour moi. C'est juste une question de rapidité. Et de gain de temps, tout simplement. Comme on sait, le temps, c'est l'argent. Alors, il y a Daniel qui dit quand je pense qu'on est parti de 4 coups de brush gris foncé tout à l'heure. Une sorte de V inversée. C'est vrai. Non, mais voilà, c'est bien de partir. Alors, je ne vous le cache pas que j'ai essayé déjà de trouver une idée. Je vous montrerai d'ailleurs, si vous êtes sages et si vous venez jusqu'à la fin, ce même dessin un petit peu plus élaboré avec un peu plus d'heures supplémentaires dessus et une tablette qui me correspond et que j'arrive à suivre. En fait, c'est un peu comme des musiciens de jazz. Tu fais des trucs en live, mais il y a quand même pas mal de moments où tu prépares, où tu t'entraînes avant. Ouais, il y a quand même une bonne préparation. Même si ça, c'est un sujet qu'on maîtrise. Chacun a son propre sujet qu'il connaît sur le bout des doigts. Sébastien et puis Kevin pourront vous le dire. Il te fait des yeux et un portrait alors que toi, tu n'as même pas commencé à faire les oreilles, ni même les cheveux. Donc voilà. Mais c'est bon à savoir et voilà, c'est des petites astuces. Bon. Ouais, ouais. Cassis qui dit, tu l'as déjà fait en fait. Ouais, c'est du playback. En fait, il fait semblant de bouger. On a enregistré les bruits de sa main. On a tout enregistré en fait. Je suis désolé, ça casse le mythe, mais... Oui, bien sûr qu'il prépare. Il est très studieux. C'est très important justement de faire ses gammes et de réviser un petit peu en avance. Alors, pour Gérald qui demandait quel type de tablette, moi je vais lui faire passer le lien de la Wacom Intuos Pro et je vais lui mettre le lien de la Wacom Intuos Paper parce que c'est un très beau jouet. Wacom Intuos Paper. C'est comme une Intuos Pro, sauf qu'au-dessus, ils vous ont mis une petite pince et grâce à cette pince, on peut attraper une feuille de papier pour de vrai et on a un stylo qui va avec, qui vous permet de récupérer le dessin. Et ça, c'est juste magique. C'est que du bonheur pour les gens qui aiment conserver les traits, choisir le carnet sur lequel vous bossez, enfin les feuilles sur lesquelles vous bossez. Un bon flou de premier plan, il y en a qui adore ça. Tu nous mets un Lensuaire après ? Un quoi ? Un halo ? Non, non, on va éviter l'halo pour l'instant. On va éviter. Déjà que là, ça va, il y en a qui vont pas aimer. Alors, tu peux me lâcher s'il te plaît ? Je veux pas la zone sélectionnée. Il veut plus me lâcher. Lâche-moi. Pomme D, commande D. Pomme D. Hop. Alors, on a les raccourcis. C'est vrai qu'hormis mon pinceau ou mon truc, je suis désolé, je suis une quiche. Lorraine. Donc voilà, il faut vraiment que je peins. Et c'est tout. Que tout le monde constate que ça commence à bien avoir de la gueule ce que t'es en train de dessiner. C'est gentil. Hop. Dureté. Épaisseur. Pourquoi ma gomme ne gomme plus ? Sur quel calme ? Je suis là. Et là, elle est à 100%. T'es dessus. Parce que t'as encore un truc sélectionné. Commandé. On va le faire. Merci. Pour moi. Oh, c'est gentil. Oh, il m'a sauvé la vie. Bon, allez. On va passer aux choses suivantes aussi, parce qu'on a d'autres choses à voir. Donc on va commencer à lui donner aussi de la couleur, de la texture, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que je fais pour faire un truc assez rapide ? Pour tout ce qui est texture, j'essaye de faire du mode incrustation. D'accord ? Ça va me permettre de respecter mes couleurs, mes ombrages qui sont déjà posés. Donc voilà. Après, j'ai plusieurs brushes de textures. Notamment, vous pouvez voir, vous pouvez les trouver partout. Il y en a plein. Il faut dire ce qu'il y a. Ou alors vous créez les vôtres. Quand je fais ça, je ne suis pas en flux maximum. Et c'est ça qui m'embêtait tout à l'heure. Voilà. Parfait. Donc j'essaie de poser tout simplement des textures, mais pas n'importe où. Aux endroits, aux extrémités, au bord en fait des carters. C'est ce qui va principalement frotter contre des choses. Oui. Et donc qui va avoir de l'usure. Et qui va avoir la majorité de l'usure sur lui-même. Donc là, c'était un peu raide. Là, j'en balance un peu partout, comme vous pouvez voir. Mais... Oui, t'inquiète. Je pense que les gens aiment bien parce qu'ils appréciaient déjà le flou tout à l'heure. Voilà. Tout à fait. C'est les grands commentaires du moment. Donc là, j'en ai mis peut-être un peu trop. Alors, on va faire aussi après des petites... Désolé si je ne zoome pas, parce que c'est vrai que c'est assez... Parce qu'en plus de près, c'est moche. Il faut dire ce qui est. Donc là, je vais essayer de faire des petits traits, même en brof très très vif. Pour donner des aspects un peu usés. Toujours en incrustation pour l'instant. Donc vous pouvez faire une incrustation blanc ou alors une incrustation avec une légère teinte différente. Ça vous donnera en fait la teinte de la matière qui se trouve peut-être en dessous. Donc voilà. Donc là, on va supprimer en fait quelques... Quelques textures qui sont peut-être un peu trop... Voilà. Le gomme, elle ne veut pas. Elle est dure de chez dur. Et là, ça marche mieux non plus. C'est dans... Ah, d'accord. Dynamique. Ici, il te manque des morceaux. Ouais. Tout à fait. Pression de la plume. Alors moi, je fonctionne avec... Je mets tout avec pression de la plume. C'est simple. Comme ça, au moins, je gère moi-même mes propres... Si j'ai envie d'appuyer fort ou pas. C'est comme ça. Dure T. Pardon si je suis un peu lent. Ça va, ça va. Je pense qu'il n'y a personne qui te trouve lent. Pression de la plume. Voilà. On va bloquer ceci. Diffusion non plus. Voilà. Transfert. Ça, ça me lève par contre. Voilà. Parfait. Bon. Voilà. Ça va. On peut atténuer ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie. D'accord. C'est bon. J'espère qu'on est un gamin à chercher ce que je fais. Il faut chercher, c'est un petit peu tout le jeu. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bien de faire quelques petits morceaux d'usure. Maintenant, on va aussi intégrer un peu de couleurs. Alors là, c'est pareil. Je vais aussi utiliser le mode incrustation. Alors, on va prendre un petit... Un bleu très très fort. Paf. Pourquoi ? Parce que dans tous les flars, on va lui rajouter, en fait, un petit côté réaliste. Vous allez voir. Ça va casser un peu le... Alors, il y a Daniel qui nous dit, tiens, il reste 15 minutes. Tu vois, tu voulais avoir l'information. C'est gentil. Voilà. OK. Donc ça, on va le mettre comme ça. Il y a Patrice de Yamag qui dit qu'on va te remettre sur scène avec un timer. Évidemment, tu avais bien aimé. Pas trop, non. C'est pas ce que je recherche, quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez voir un peu un bleu bien foncé. Qui permet de redonner ce côté solarisé. Voilà. Tout à fait. Et rien ne nous empêche aussi de l'autre côté de faire un petit carrément changer de teinte. Donc on va aller dans les marrons, marrons clairs. Et se donner ce petit côté un peu reflet de la terre, en fait, qui va apporter ce côté plus chaud. Donc, il faut toujours penser à opposer les couleurs pour faire un rendu réaliste. Donc là, pour l'instant, on ne parle même pas de reflet. On parle vraiment de couleurs opposées pour donner, en fait, une teinte. Vous voyez, donc là, on va donner une teinte au carter du bas. Là, on l'accentue. C'est pas grave, ça va donner un truc sympa. Ouais, c'est assez magique quand même. Là, d'où tu es parti, jusqu'à cette image-là. Donc là, hop, voilà. Donc, on n'hésite pas à tout ce qui est opposé, machin. De toute façon, on pourra revenir. Vous gommez les parties qui ne vous intéressent pas. Je sais, c'est sale, mais c'est une super base pour bosser. Après, pendant des heures dessus, vous allez dire, ah, génial. Moi, j'ai de quoi arriver sur un résultat qui... Si, au départ, au bout d'une heure et demie, l'illustration vous plaît, déjà, vous êtes presque sûr que le résultat va vous plaire également. Ça, c'est un truc... C'est du fignolage, c'est du détail. Voilà, c'est du plaisir, quoi, finalement. C'est la fameuse question de combien de temps max sur un projet, en fait. Voilà. Non, jamais. C'est juste qu'à un moment, il faut décider de s'arrêter en se disant, voilà, là, c'est tout, on a bien fait le tour. Exactement. Donc là, en fait, j'utilise beaucoup plus de calques pour mes effets. Donc, justement, j'ai des modes qui sont carrément différents, incrustations, couleurs... Donc, chaque truc, vous voyez. Donc là, on a un petit côté, ouais, c'est pas mal. Hop. Voilà. Ce côté... Moi, ce qui me bluffe, par exemple, c'est le côté métal des ailerons. que tu as fait, mais trois fois rien au temps. Donc, vous voyez, on obtient quand même un petit côté plus... Voilà, il faut deux couleurs ensemble, c'est pas mal. Donc là, une fois que tout nous plaît, bah, rien nous empêche de tout fusionner, justement. Parce que, voilà, le résultat me plaît, et si j'ai besoin de revenir dessus, bah, je rajouterai une autre couleur qui va se traditionner, et ainsi de suite. Voilà. Euh... Ah oui, des salauds. Ils en peuvent. Je l'avais oublié, sûr. Désolé, je suis obligé de repeindre. De gommé, pardon. Oups. Donc, c'est très rapide, hein. Mais bon. Donc, à ça... Bon. Ok, d'accord. C'est pas trop trop mal. On va rajouter, en fait, une petite... Alors, pour un concept artiste, faire du... Caractère designer, faire du fond, c'est une horreur. Je vous le dis franchement. C'est chacun son métier, mais tu peux aller chercher du fond. Voilà. Tu peux aller chercher... J'ai juste... Donc, je vais juste ouvrir une photo. Donc, comment on fait fichier ouvrir, c'est ça ? Une photo que j'ai achetée, tout simplement, dans un pack sur... Comment on appelle ça ? Sur photobash.org. Voilà, tout à fait. Donc, c'est bien, parce que c'est un super site. Qui sont pas chers, en plus. On a des centaines d'images pour 5-6 dollars. Donc, ils nous permettent de les utiliser. Donc, hop. Là, comme c'est un concept... Pouf ! Oula, je vais balancer direct. C'est pas mal. Ça va donner pas mal. Ça va donner pas mal. Alors, attendez. On va faire un petit truc. On va faire un flou radial. Ça paraît si simple, comme ça. Hop. C'est chiant qu'on est en 2017 et qu'il n'y a toujours pas de pré-geo du flou radial. Voilà. On est d'accord. Maintenant, ça gâche complètement le fond parce que c'est complètement... Il est aussi saturé que le premier plan. Donc, on n'est pas là pour ça. Donc, on va faire un petit mode. Pas une crustation, mais on va tester un petit peu. Alors... On peut... T'as pas de molette là-dessus ? Non, il y a pas de molette. Mais alors, ce que je fais, regarde, tu fais V. Tu prends ton temps, ta touche de déplacement et tu fais magique plus. C'est normal normalement. Vas-y. Encore. Doucement. Vas-y. Je fais assister. Ouais. Je fais bras gauche. Stop. Parfait. Reviens derrière. Voilà. Magnifique. Voilà. Ça, ça me plaît. Ok. Donc, ça... Voilà. Alors, je vois quelqu'un qui dit, oh non, pas le flou. Olivier Krakus. Pas le flou, mais j'ai peut-être montré un truc au cas où vous seriez passé à côté. Je ne sais pas si je t'interromps ou si je le fais sur le mien. Non, non, vas-y. Regarde. Pour ceux qui seraient passés complètement à côté, vous savez qu'on a sur Photoshop, depuis quelques versions, des galeries d'effets de flou. Si je prends donc cet élément-là, je peux lui demander de passer dans les filtres. Filtres galeries d'effets de flou. Et dans ma galerie d'effets de flou, je peux mettre n'importe quel flou. Alors, je peux faire un flou de profondeur de champ classique, etc. Je peux lui dire, tiens, ouais, là-dedans, on va faire un flou beaucoup plus fort, beaucoup moins fort, etc., en fonction du besoin. Et depuis peu, en fait, on a accès directement au bruit. Il me plaît bien sûr. Directement au bruit et qui va vraiment vous permettre de retrouver, en fait, la force de l'image. Hop, voilà. L'autre me plaisait mieux, tiens. On le promet ça ? Ouais. Ça, comme ça, on a dit ça. Je pense que c'est un bug de carte graphique. Là, parfaitement. Allez, c'est bien. Voilà. Ça, c'était juste pour la petite histoire, pour la forme. N'hésitez pas à regarder la galerie d'effets de flou. Elle s'est vraiment améliorée et elle fait vraiment gagner pas mal de temps là-dessus. « Oh là là, mais c'est flou. Pourquoi ? » demande Cassis. Mais Cassis, c'est comme quand tu fais de la macro-photo. C'est comme ça. Alors, du coup, vu qu'il se manifeste, je vais vous passer le lien vers la session qu'on a fait avec Cassis Lib il y a quelques semaines. où non seulement monsieur, en plus d'être caricaturiste, est aussi très très bon pour photographier des animaux de très près, des insectes principalement. Je ne voudrais pas que ça prête à confusion. Hop. La macro avec Cassis Lib. Voilà. Comme ça, vous aurez un peu les liens de tout le monde. Comme souvent, en fait. Parce que je sais que quand on démarre une session, on se dit « Tiens, c'est bien, mais j'ai envie de voir aussi d'autres choses, etc. » Voilà. Là, vous aurez ce contenu. Je ne sais plus si j'avais mis le lien de la session de Cassis Lib qui nous avait fait de la caricature aussi parce qu'il fait ça très très bien. Hop. On va aller chercher ça. Donc là, on est dans un environnement très clair. Donc du coup, l'environnement très clair, il a tendance aussi à impacter en fait tous les bords et ainsi de suite. Donc il faut fondre le méca dans la masse. Donc on va venir après avec un petit masque. Il n'y a pas de souci. On va même diminuer un petit peu pour voir un peu le fond qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Ça, on a plus l'impression qu'il est pris dans une zone lumineuse. On ne peut pas se permettre de faire des gros flars, des gros traits blancs sur le méca et qu'il soit dans l'ombre en fait. Donc il faut être un petit peu cohérent dans ce que l'on fait. Et donc là, pour l'instant, c'est pas mal. Ça donne en plus un détachement entre la main du premier plan qu'il a et tout simplement le bras de derrière. Et puis là, on a bien le côté un peu serre, un peu dans le bâtiment industriel. Donc rien nous empêche aussi de rajouter une petite couleur en plus. Ça, c'est magique aussi. Donc une fois qu'on est là, j'adore mon petit mode incrustation. Voilà. Et on va essayer de voir, je dis bien essayer de voir si on peut pas rajouter, voilà, des petits traits à droite à gauche, des petites… Redécouper le métal. Voilà. On va même… C'est surtout en fait en marquage, j'aime bien aussi, voilà, donner des petites instructions parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écritures normalement. C'est des pièces qui sont séparées, qu'il faut qu'ils aillent entre elles, la numéro 1, la numéro 2 et ainsi de suite. Des cartères de sécurité à tel endroit, parce qu'il faut faire attention, il y a peut-être des parties qui coupent, donc on n'y pense pas. Donc des toutes petites touches qui vont faire que… On sera dans du vrai robot et pas du fake. Tout à fait. Et Victor qui dit que ça valait bien la peine de mettre une photo derrière toi. Et oui. Pour si peu, je suis d'accord. Mais c'est la petite touche. La petite touche. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Le fait de faire une incrustation, c'est pareil, on respecte comme ça aussi tous les contrastes. On est bien d'accord. On peut le faire aussi en mode couleur, mais c'est bon. Personnellement, c'est pas ce que je préfère. C'est trop vif. Alors ça par contre, c'est une reco que je donne aux gens quand ils commencent à aborder les couleurs, les masques, les calques dans Photoshop. C'est vraiment de faire vos propres essais sur vos images et de tout expérimenter réellement et avec du temps. Parce qu'il y a pas mal de manières d'aborder les choses. Notamment le côté de l'opacité d'un masque, la compréhension des couleurs qui sont neutres et qui vont être invariantes quand on applique un masque. Par exemple, en mode produit, le blanc est invariant, il va pas changer. Alors qu'en mode superposition, c'est le noir qui va être invariant. Et du coup, quand on commence à comprendre un petit peu cette logique-là, ça devient un petit peu plus simple de choisir le type de couleur, le type de mode de fusion qu'on va utiliser. Et on peut même se permettre d'utiliser les modes de fusion un petit peu plus bizarres. Enfin, je dis bizarres, attention, c'est jamais très violent. Mais notamment des choses comme la compréhension du mélange maximal qui joue sur l'opacité et le fond. Et qui est, je pense, sous-utilisé alors qu'il y a moyen de faire des trucs très très bien à condition de pas le mettre à 100%. C'est ça. Très peu utilisé. Le noir et blanc sont vraiment quand même à éviter quand on les maîtrise pas totalement. On a vite fait de se planter, de donner un côté vraiment surexposé à la chose. C'est difficile au départ de maîtriser ce genre de choses. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir trop l'image du fond qui la trouvent un peu floue. Mais ça... En fait, c'est... Les gens sont mauvaise langue. C'est un peu fait spray. Vraiment, c'est pour pas... Non, je pense qu'il essaie de t'embêter. C'est réussi. Non, j'ai pas besoin. Donc là, en fait, effectivement, je fais assez rapide parce que c'est bien de zoomer un petit peu dessus. Mais ça prend du temps, voilà. La conception, comme vous l'avez vu en elle-même, elle est là. Mais après, voilà, il va falloir que... Il va falloir bosser, bosser chaque petit reflet qui est là, voilà. Parce que le soleil, il est à gauche. L'ombre portée qui va venir sur le deuxième truc. C'est... Voilà, on peut faire un petit reflet. On marque bien le contour. Voilà. Ça, c'est vraiment... C'est du travail de... Pas d'orfèves, mais il faut prendre le temps de le faire, quoi. Vraiment bien finalisé. D'ailleurs, en parlant de finalisé, il te reste 5 minutes si on reste dans le temps imparti. Oui, ça ira. Il y a eu un peu de pression. Ça ira, ça ira. Ta-ta-ta-ta-ta... Daniel dit, ouais, non, mais il a commencé il y a seulement 5 minutes. Non, c'est pas vrai. Ça fait... Ça fait une petite... Ça fait une bonne heure, quoi. T'es bien lancé, là. L'épaule gauche est solide. Ça te plaît bien. C'est impressionnant de faire du mecha design autant à l'arrache et de faire un truc aussi propre. Bravo. C'est gentil. Comment ça, ça l'arrache ? Bien sûr que ça l'arrache. Vous voyez, je me suis pas vraiment soucié actuellement si l'épaule gauche, entre guillemets, elle est identique à l'épaule droite. Vous en êtes souciés, vous ? Moi, pas. Ouais, je pense qu'il y a toujours cette question de la fonctionnalité que tu veux donner aux éléments. Est-ce que tu veux faire juste du graphique ? Est-ce que tu veux faire des choses fonctionnelles ? Voilà. Ça reste fonctionnel, mais c'est asymétrique, en fait. Voilà. Je n'ai pas eu besoin de me prendre la tête à faire du miroir ou à faire... Ah bah mince, alors attention, là c'est l'autre. Là, il y a un écrou. Il va falloir que je le fasse aussi ici. Non. Non. C'est l'avantage. Bien sûr que parfois, il y en a qui vont le demander. Mais c'est l'avantage, en fait, de pouvoir faire du mecha, tout simplement. C'est... Bon, quand on fait du monstre, c'est un petit peu la même chose aussi, quand même. Parce qu'un monstre, voilà, il y aura une tentacule à gauche, une tentacule à droite, on s'en fiche un petit peu. Ou un pied à gauche. Mais voilà, c'est vraiment le plaisir même de la conception. Donc, ce qui m'a permis aussi de faire ce genre de choses, c'est que j'ai fait, au fait, des études aussi en dessin de pièces mécaniques. Donc, ça aide, effectivement, pour tout ce qui est articulation, faisabilité, résistance des forces, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment aussi... Ça s'apprend. Donc, ça, c'est aussi l'avantage que je peux avoir, contrairement à... Comparer à quelqu'un qui débute quand il fait du mecha, de se dire, bah, attention, là, ça va bloquer. Et non, bah, non, ça ne bloquera pas. Parce qu'il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire comme ça, quoi. Si vous voulez que je fasse d'autres choses, n'hésitez pas, il n'y a pas de... parce que là, du coup, là, je suis parti dans le fignolage, pour qu'il ait une tête un peu plus... de près un peu moins... un peu plus jolie. Je pense que tout le monde apprécie, il te laisse avancer. C'est gentil. Il te laisse avancer. Ils sont sages, non ? Ils sont extrêmement sages. Ils sont sages. Ils sont sages, non ? Profite. Je sais, je sais. Cassis, tu n'as pas de la gomme ? Il y a Sébastien, non, peut-être ? Je ne pense pas. Non, Sébastien n'est pas là. Il est très occupé, ce garçon. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Vraiment classe. Tiens. C'est une excellente suggestion de vous repasser aussi la session de Sébastien. Sébastien Hu qui est venu chez nous pendant une heure faire du photobashing, de la peinture numérique et qui nous a fait une superbe session, pareil, des robots. Mais pour le coup, lui, il n'y va pas à la peinture. Enfin, il fait beaucoup de peinture dessus, mais il y va avec des images collées. Donc, le défi qu'on avait mis en place avec Sébastien Hu, c'est justement qu'il se sert en fait des images Adobe Stock où il y a toujours pas mal de contenu, d'images et autres pour fabriquer son robot. Hop, on fait votre photobashing avec Sébastien. Comme ça, vous aurez accès à tout ça. Il a quelle formation à la base ? Vincent, s'il a fait du dessin industriel, demande Victor. J'ai fait un bac sciences et techniques industrielles et j'ai fait un BTS aussi en conception de pièces mécaniques. Donc, c'est vraiment du dessin pur en 2D avec vos petits stylos, vos règles et ainsi de suite. C'est bien, ça veut dire qu'il faut s'appliquer ? Oh oui, c'est du travail de patience et d'études, des forces et ainsi de suite. Un truc bien rébarbatif parfois, mais qui sont obligés, même quand vous faites de l'automobile, de savoir ce genre de choses. Donc là, tout ce qu'on a balancé en pierre de méca, j'essaie de petites pièces, de petites brushes, j'essaie de garder, on va dire, le maximum possible. Parce que c'est quand même la petite touche, on va dire, réaliste du dessin. Parce que bon, même si vous êtes un très bon peintre, faire aussi bien qu'une photo, vous pouvez quand même y aller, même si effectivement c'est faisable. Inspirez-vous justement des reflets que forme la broche par rapport à son environnement, pour pouvoir reproduire la même chose sur la peinture qui est juste à côté. Ça, c'est aussi très important. C'est très moche. Ça, c'est le problème de garder, vous voyez, différents calques. C'est-à-dire que ça, au lieu de l'incruster et de repeindre par-dessus, du coup, ça modifie l'opacité du calque du dessous. Donc, je ne peux pas l'attaquer comme je veux à la peinture. Donc, je fusionne. Ça me plaît, ça me plaît pas, je m'en fiche, mais au moins j'ai les bonnes couverts. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Il y a aussi d'autres techniques... Ouais, c'est pas si mal que ça. Je m'aime très très bien. C'est très très classe. Donc, on va faire un petit truc sur le petit... le petit tuyau qui est derrière. Je vais vous montrer une petite technique pour faire du câblage. Hop. Si j'arrive à... Ouais. Alors ça, je l'utilise beaucoup. C'est-à-dire de fusionner, quoi. De mettre le calque en incrustation dans l'autre. Pour éviter de déborder tout simplement sur la zone. Donc, on va se prendre une petite broche, notamment, vous voyez, hop. C'est créer un masque d'écrétage, justement. Voilà. Celle-ci me plaît pas mal. On va prendre du blanc. Et vous allez voir... Rapidement... On arrive à faire de la gaine et du tuyau. Voilà. Nickel. Pour avec une petite texture rapide. Voilà. Vous le laissez dedans. Ça déborde pas. Vous pouvez me jouer un petit peu sur l'opacité pour éviter que ce soit trop marquant. Mais c'est pas mal du tout. Bravo. Tout comme la petite partie noire qui est là. Donc, on peut très bien faire la même chose. Hop. On va lui donner un petit côté réaliste avec un petit masque d'incrustation. Pareil. On lui met dedans pour pas qu'il déborde. Et vous voyez, on va faire un petit truc. Là, c'est un petit peu trop près. Un peu trop petit aussi. Voilà. Ça déborde. Et bien, c'est pas grave. Vous voyez. On fait ça. Voilà. Ce sont des petites astuces. C'est pareil. Là, vous voyez, on a fait un petit peu d'articulation. Rien nous empêcherait de faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, c'est pas bon dans ce sens-là. Là, je vais reprendre ma branche. Je vais le mettre dans l'autre sens. Si j'arrive à retrouver le réglage. Voilà. 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 Parfait. Bien sûr. Ça m'intéresse pas. Au robot en vacances sous les percières. Il y a Daniel qui dit « L'image servira à Franck Payen pour les prochains splash screens de la chaîne Adobe. » Alors, peut-être qu'on remplacera sa première image par celle-ci. Ça, ce serait pas une mauvaise idée. Mais non, j'ai tendance à essayer de trouver une nouvelle image à chaque fois. Et si on prolonge jusqu'à ce soir ? Alors, on peut pas prolonger trop tard. Il y en a qui sont déjà partis déjeuner. Nous, non. Nous, pas encore. Donc, on va pas forcément prolonger des heures. Si, si, si. Non, ça ira. Merci, c'est gentil. Vous voyez qu'à une seule branche, j'arrive à texturer des pièces en articulation. Très, 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 très. Hop, voilà. Je la masque. C'est pas grave. Ça me plait comme ça. Voilà. Déjà, on lui a donné une texture, en fait, de mouvements et de gaines qui vont s'emboîter les unes dans les autres et pouvoir, en fait, se rétrécir ou s'allonger. C'est très important. On met pas, en fait, une articulation avec un bras tout raide et un autre carter qui va l'empêcher de plier. C'est ce que j'expliquais, en fait. Voilà. Tout à fait. Après, c'est comme des crabes pour le désosser. Tu prends une bonne pince et t'attaques par les articulations. Un petit peu. Donc là, on va créer quand même quelques défauts de couleurs. Parce que pour moi, il n'y en a pas suffisamment. Parce que la couleur, c'est vrai que c'est un problème que j'ai eu tout au début. Récemment, même encore, il y a quelques années. J'osais pas. C'était beaucoup de nuances de gris. Beaucoup de... Voilà. Attendez. On va essayer de faire un petit truc. C'est pas celui-là. Voilà. Non. Il est pas. Si. Voilà. Voilà. Là, il est plus fraîchement sorti de l'usine, celui-ci. Tout dépend ce que vous voulez faire. C'est comme tout. Après, hop, on a dépassé un petit peu. On a peut-être un peu mis trop dans les articulations. Il n'y en a pas. Eh bien, on en enlève un peu. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et ça fait longtemps que tu gères justement les couleurs comme ça ? C'est pour essayer de l'inspiration ? C'est de l'habitude ? C'est au début, en fait, pour m'aider dans les couleurs, tout simplement, j'intégrais des photos, des morceaux de photos pour essayer de m'inspirer de chaque touche de couleur réaliste. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a un orange qui traîne en plein milieu. On se demande pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est cette touche qui va faire que votre robot, il est original et qu'il est dans un milieu qui est justement, qui l'influe beaucoup, quoi. Donc, c'est un peu pour ça. Donc là, pareil, on en a mis du orange. C'est cool. Bon, écoutez, on va peut-être mettre un petit jaune. On en a déjà mis un jaune, donc on va mettre autre chose. Allez. Partons dans le rouge, peut-être. C'est pareil, je crée, vous voyez, dans la partie mécanique. Tiens, ça me plaît dans la partie noire de mettre un peu de rouge. Je trouve que c'est plus parlant. J'en enlève un petit peu. Hop. Voilà. Si l'ensemble me plaît, eh bien, c'est comme d'hab. Tu fusionnes lesquels ? Je fusionne. Au fur et à mesure. Voilà. Magnifique. Alors, il y a Vincent Rollin qui dit pour la couleur, il faut bien penser, il faut aussi penser au triangle magique des couleurs. Oui, tout à fait. Tu l'utilises, toi ? Alors, je connais maintenant les bases de la couleur émétrie, les couleurs complémentaires surtout. Donc, j'essaie de mixer au mieux. Après, quand j'ai plus de temps, je le fais. Voilà. Parce que je pose, mais je crée beaucoup d'erreurs. Voilà, c'est ça. Je crée beaucoup d'erreurs de couleurs et ça, après, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais au moins, ça me donne le style que moi j'ai, en fait. Mais il faudrait. Sincèrement, c'est vrai qu'il ne faut pas s'amuser à faire n'importe quoi tant qu'on n'a pas les bases de départ. Oui, tout à fait. Alors, je fais un petit crochet par chez moi. Vas-y. Je ne sais pas. Je vais y repasser, donc, dans Photoshop. Et justement, pour cette gestion des couleurs. Donc, quand on va dans Photoshop et dans les préférences. Check. Général. Vous avez tout en haut le sélecteur de couleurs HUD. Donc, Head User Display. Donc, ce que vous voyez en premier. Par défaut, il est rangé par la bande des teintes. Mais vous pouvez lui demander d'avoir une roue ou des teintes. Et une fois que vous avez choisi la roue ou des teintes. Vous allez pouvoir prendre, quand vous voulez choisir une couleur. Par exemple, sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous faites CTRL ALT. Vous savez que vous pouvez agrandir ou diminuer la taille de votre pinceau. Ça jusque là, tout va bien. On va reprendre un pinceau de base. Donc, hop. J'agrandis ou je diminue. Et si je veux choisir volontairement une couleur. Je vais pouvoir lui demander de faire CTRL ALT. ET COMMANDE en plus. Et là, c'est cette fameuse roue des couleurs. Si j'ai besoin d'aller piocher la couleur en face. Donc CTRL ALT COMMANDE. Et je vais lui dire, ok. Tu vas aller chercher juste la couleur opposée. Et il y a une palette de couleurs qui est celle d'Anastasie. Si je ne dis pas de bêtises. Qui fait fureur sur tous les utilisateurs de Photoshop. Si je ne dis pas de conneries. Je crois que ça s'appelle Magic Picker. Qui gère justement ce genre de petites choses. Je vous mettrai le lien dans quelques minutes. Il y a Alexandre qui demande combien de pointes de stylet par semaine. J'ai trouvé une pointe qui me durait. Parce que sinon, effectivement, j'ai bouffé deux ou trois par mois. C'est la pointe à ressort au niveau de Wacom. Et la pointe à ressort, toi, c'est rien d'accord ? Elle absorbe en plus tous mes petits coups. Donc du coup, ça me fait moins mal aux doigts. À force. Mais elle amortit vachement et ça use vachement moins le truc. L'autre, je l'ai depuis plus de six mois. Et franchement, elle est encore intacte. Je suis ravi que ça vous plaise visiblement. Tout le monde ne connaissait pas le Color Picker en circulaire. Et je vous fais passer le lien vers le site d'Anastasie sur l'extension Magic Picker. Nous avons donc Sébastien Hu en retard. Trésor 8, c'est fini. Comme d'hab, c'est fini, Seb. Tu peux rentrer chez toi. Tu peux te casser, vas-y. Donc là, je finalise en fait avec un petit rendu. Je prends du recul et je mets la lumière là où je pense qu'il en manque. Tout simplement. Pour donner encore plus de volume, on va dire, à la bestiole. Il a quand même vachement changé de couleur depuis le début de la session. C'est assez bluffant. Donc il y a Sébastien qui dit que c'est des boîtes. Merci. Et l'ensemble qui dit que les couleurs, c'est un métier. Oui, tout à fait. Oh oui. Je suis d'accord. Surtout pour un daltonien comme moi. Je l'ai bien, c'est rouge. Comment ça, il est rouge ? Ne rigole pas, je le suis un petit peu de temps en temps. C'est de très faibles couleurs. Mais ce n'est pas gênant pour faire ce genre de choses. Cette pipette qui saute tout le temps. Vous ne voyez pas, mais je galère. Ici, on voit que ça transpire et qu'il y a la petite goutte sur l'eau du crâne. Ça se voit ? Oui, ça va. Vous remarquerez aussi que les parties noires qui sont ici et les parties qui sont là sont beaucoup moins brillantes que les parties qui sont extérieures, qui sont facilement nettoyables, très lisses. Alors que là, effectivement, vous voyez, tout ce qui est noir, j'évite de leur mettre un gros... Il faut vraiment penser à la texture de chaque matériau que vous allez utiliser. C'est très important de savoir si... L'esprit d'observation, savoir si tel matériau ou un mat va refléter, l'autre non, absorbe la lumière, l'autre non, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment assez indispensable. C'est assez magique. On était en train de parler tout à l'heure de couleurs. Je vous remets aussi en partage pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont besoin de gentiment cibler leurs amis daltoniens. Dans le menu affichage de Photoshop, vous avez les formats d'épreuve qui vous permettent d'aller voir directement les deux types principaux de daltonisme. Et donc la dyschromatopsie, l'absence de vision des couleurs, qui vous permet de voir que cette image-là, elle va bien passer quand même. Et en protanopie et en deutéranopie. Voilà. Donc comme ça, ça vous évite de vous dire que tout va bien et qu'il n'y a pas de soucis sur votre image. Vous pouvez voir la version originale et la version avec la couleur pour daltoniens. C'est pareil. Et là, j'ai un petit peu oublié de switcher parce que je connais le sujet. Mais il ne faut pas hésiter à un moment donné, et puis je ne connais pas le raccourci, donc désolé. C'est à basculer votre image pour voir si effectivement tout est à la bonne place. Si il n'y a pas un bras, parce que comme vous avez vu au départ, on n'est pas parti d'une esquisse. Donc on est vraiment parti de formes qui nous plaisaient en termes de dynamisme. Donc à partir de là, n'hésitez pas à regarder, surtout que quand on dessine, on a toujours tendance à soit incliner d'un côté, soit incliner d'autre la chose. Donc c'est super pratique et même presque obligatoire. C'est clair. Tout comme là, on fait du caractère, donc il n'y a pas de soucis. Mais si vous faites un peu de paysage et ainsi de suite, passez votre illustration en noir et blanc. Pour voir tous les défauts de contraste, de profondeur, de champs, si tout est assez absorbé. Ne pas hésiter. Donc là, vous voyez, on peut même faire un petit... Allez hop, on va faire une petite griffure. On va creuser en fait tout simplement avec du noir. On va venir avec le... Avec une couleur un peu plus vif. Voilà. Un petit reflet sur une pointe. Et on va mettre une petite couleur autre que le machin dans le fond. Pour faire comme si c'était abîmé ou si il y avait eu un petit crash. Voilà. C'est balancé au hasard. Mais c'est pas grave. Donc ne pas oublier non plus, c'est tout ce qui est reflet. C'est-à-dire que là... Alors je ne sais pas si on a peut-être fini d'ailleurs. Pour... Non, pas encore. Hop. Enfin, c'est comme tu veux en fait. Non, non, c'est bon. C'est toi qui détermine quand ton image est terminée. Voilà. Ne pas oublier la réflexion de... Surtout sur tout ce qui est lisse. Donc là, vous voyez, on va faire un petit peu de reflet par rapport au sol. Pour faire ressortir un peu certaines pièces. Hop. Un petit carter. Ok. Voilà. Le principe du dodge and burn, mais sans le calque degré. Tout à fait. Impressionnant. Classe. Et en deux secondes. Bon, tout le monde a l'air d'être impressionné depuis le début. Ça fait bien plaisir. Ça veut dire que c'était un bon choix de te faire venir. Ça va. Mes quatre heures d'embouteillage, on... C'est ça. On croit qu'on fait venir des mecs de Paris, mais c'est plus facile d'avoir les gens de Montréal. C'est ça. Que ceux qui sont à côté de Paris, quoi. Voilà. Affolons. Mais bon. Il n'y a que là qu'on trouve des bons signaux, on va dire. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions sur le dessin en lui-même ? A rajouter, à finaliser, à faire des petits trucs. Ah oui, tiens, on peut rajouter un petit truc quand même. Qu'est-ce qu'on va rajouter ? Une petite lumière ! Ah, une petite diode. Une petite diode. Une petite diode. Une lueur externe, bien sûr. Bon, tout le monde connaît un petit peu. Une lueur interne. On va la centrer. Normal. Opacité. Une lueur externe. Voilà. Un petit jaune bien vif. Voilà, vous voyez, il ne faut pas hésiter. On y va, quoi. On claque le truc. Et ça, après, voilà, on peut en rajouter aussi. Il n'y a pas de souci sur chaque truc. Mais le problème, c'est qu'on risquerait de faire, après, c'est ce qu'on nous expliquait, de surcharger l'oeil. Vous voyez, déjà, il y a beaucoup de détails, en fait, dans tout ce qui est partie articulée. On risquerait, si on met encore plus de détails, voilà, il faut que l'oeil se repose. Donc là, on va se reposer sur la partie du ventre. On va se reposer sur la partie du dos. C'est bien déjà. C'est pas mal. Après, on peut mettre des diodes partout. On peut mettre des articulations partout. Mais j'ai peur qu'on va vite se lasser. On va vite avoir mal aux yeux. D'ailleurs, là, vous voyez, il n'est pas parfaitement perpendiculaire. Vous voyez, ici, si on veut respecter, il faudrait, ici, que je crée, en fait, toute cette partie-là doit être noire, en fait, ici. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie, parce que, voilà. Mais si on veut, voilà, il faudrait presque qu'il soit comme ceci. C'est pas mal, finalement, quand même. Ouais, bon. Il est très bien, celui-là, il est vraiment cool. Donc, alors, attendez, on va faire pareil. Et du coup, tu n'as plus le bras à la brasse. Non. Comme d'hab. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Une chose à la fois, pour ceux que c'est. Ah, et il y a Gérald qui pose une bonne question. C'est comment il s'appelle, ce brave mecha ? Oulà. Je pense que c'est la question la plus compliquée. C'est, je pense, pour donner quelque chose... Quand ils ont un thème, c'est facile. Là, là, s'il s'appelle... On peut l'appeler Adobe, Franck Adobe. Ok, soit. Soit. Je me sens un peu violent. C'est ça. Et il y a Daniel qui dit, tiens, à ce stade-là, est-ce que tu as déjà l'image finale en tête ou pas ? Ou est-ce que tu continues sur le feeling par-ci, par-là ? Jusqu'à là, j'ai à peu près l'image. Parce que, comme je vous expliquais, je l'ai quand même un tout petit peu travaillé. Par contre, je vais vous montrer, en fait, il n'a rien à voir. Je confirme. C'est ça qui est cool. Voilà. D'où l'intérêt de faire et de refaire et de tester des trucs. C'est exactement ça. Ouais, non. C'est... C'est classe. Et puis, cette couleur 203SP, là. Ça rappelle les sourires. J'en ai une. J'ai une idée. J'en ai une. Donc, ouais, si on regarde, en fait, effectivement, on recule. Il y a un super aspect. Après, si vous zoomez, c'est complètement dégueulasse. On est bien d'accord. Mais c'est de la peinture. C'est de la peinture. C'est de la peinture. Maintenant, après, voilà. Vous passez une heure. Voilà. Vous voyez les petites pièces, là. Eh bien, vous faites ça. Super. Donc là, on arrive dans l'angle. On arrive dans l'angle. Tu finis par tout rattraper. Chaque. Tout ce que tu avais fait de manière un peu... À l'arrache. À l'arrache. Tout va être refinalisé. Voilà. Exactement. Un petit peu de lumière ici. Après, c'est un vrai travail de construction. On se dit, voilà, l'image, elle est finie. Mais en fait, absolument pas. Là, ça a mis une heure et demie. Il reste 9h, 10h derrière pour justement faire tous ces petits... Tous ces petits raccords que vous voyez. Voilà. Donc là, vous voyez, on arrive à faire un truc un peu plus... Un peu plus proche. Du coup. Avec pourblier l'ombre qui est dessus. Voilà. Et après, c'est à quel point vous voulez zoomer. Voilà. Et après, on peut encore zoomer. Et on peut encore zoomer pour retravailler encore plus la pièce, et ainsi de suite. C'est affolant le fait qu'on peut travailler dessus pendant 25 heures et avoir le même résultat qu'au bout d'une heure et demie presque. Tout dépend de la qualité qu'on vous demande et la qualité de... Et puis, vos exigences aussi. Je pense que la qualité qu'on demande, c'est sympa. C'est aussi ce que soit, ce qu'on est capable de... Se faire plaisir. Se faire plaisir. Se faire plaisir. Rester concentré. Voilà. Pourquoi je fais du make-up ? Parce que ça me fait plaisir, tout simplement, quoi. C'est simple. C'est pas dur pour moi. Et puis, c'est un kiff, quoi, total. Donc, c'est vrai qu'il faut penser avant tout à soi-même. De toute façon, les gens viendront vous chercher pour ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire. Donc, il faut dire ce qu'il y a. C'est pas mal. Et puis, on casse parce que c'était pas forcément ce qu'on voulait. Mais c'est pas grave. qu'on construit. Et là, le client te sort, je l'aurais bien vu en jaune. Ça, il n'y a pas de problème, ça. C'est pas gênant. C'est pas gênant. On a les calques de réglages pour ça. C'est tout à fait. Le teint de saturation a été créé pour ce genre de client. D'ailleurs, on peut essayer de voir si avec une autre couleur, ça donne bien. On va juste essayer de faire un truc avec les... Hum, classe. Alors. Donc, on va essayer juste avec un truc de faire un filtre. Je sais qu'il y en a qui travaillent beaucoup avec les courbes. Les niveaux aussi. Par exemple, avec les courbes, si on joue que sur bleu, parce que c'est un peu notre couleur principale, on va mettre des petits points. Hum. On peut variar un tout petit peu la teinte. D'ailleurs, ça donne un truc assez... Dans ces cas-là, on tapera plutôt dans l'Overwatch un peu BD, un peu très coloré et ainsi de suite. Donc, il n'y aura pas de soucis. Après, on peut très bien faire un truc en réglages, teintes et saturation. Effectivement, c'est carrément changer la teinte de l'ensemble. Vous voyez. On obtient un beau petit truc un petit peu jaune-vert. Voilà. Nickel. Le fait d'avoir fait des couleurs différentes. Vous voyez, le jaune se transforme en bleu et ainsi de suite. Donc après, on peut ou renforcer carrément les couleurs, ou carrément le mettre en nuances de gris. Il n'y a aucun souci de la désaturation. Bon. Bravo. Et bien voilà. Alors, on ne va pas applaudir parce que ça va casser les oreilles de tout le monde. Hop. Alors, est-ce qu'on peut quand même vous montrer l'image un peu plus travaillée que j'avais réalisée avant de venir ? Tu l'avais ouverte tout à l'heure ou pas ? Oh, tu peux la rouvrir. Il faut la rouvrir. Ok. Hop. J'ai ouvrir les récents. Tu l'avais laissé painting ? Painting le double. Voilà. Voilà. Juste pour que vous voyez que ça n'avait du coup rien à voir. Hop. Donc là, vraiment avec un peu plus de précision, avec un travail un peu plus... avec un zoom beaucoup plus important, et effectivement 5-6 heures de plus sur la réalisation. Et là, on n'oublie rien en termes de mécanisme. On est vraiment sur du rouage, on est presque sur de la symétrie, on est sur une tête très travaillée, avec très peu de coups de broche si on zoom, avec un petit fond, un petit peu design, voilà. En fait, c'est un peu les marques 1, 2, 3 des Iron Man. Contrôle tab. Il est où celui-ci ? Voilà. Toc. Avant, après. Donc effectivement, ça avait l'air de la gueule, mais quand on voit après, c'est encore mieux. Voilà. Bon. Merci Vincent. Merci en tout cas Franck. C'était super. Merci à tous ceux qui m'ont regardé et que je n'ai pas pu répondre. Je suis désolé. J'ai essayé de te donner l'essentiel. C'est-à-dire que tous les moments où ils n'étaient pas très drôles, je les ai coupés. Et puis tous les moments où ils étaient intéressants, j'ai retransmis pour les gens qui nous rattrapent sur le replay. Donc vous avez accès à ça. Petit rappel pour les intéressés, on a une très très belle session Masterclass Adobe Stock dès jeudi. Elle aura lieu jeudi à 11h si je ne vous dis pas de bêtises. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y a un lien quelque part en bas. Vous allez voir, on a pas mal de choses sympas à vous remontrer. Et la semaine prochaine, on va continuer dans la foulée des invités prestigieux puisqu'on va recevoir Younes Jabran sur la partie storyboard d'animation. Donc ça va être assez sympa. Donc je vous remets le petit lien pour suivre toutes les vidéos et pour savoir ce qui arrive au fur et à mesure. Donc d'abord Stock, ensuite le storyboard. La semaine d'après, on aura de la bande dessinée. Enfin voilà, il y a encore pas mal de choses et des sujets qu'on va vous dévoiler au fur et à mesure. Voilà. Allez, quel moteur de rendu pour l'image ? C'est pas mal, ça fait une question. Très bon live. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Yamag d'avoir été quand même un peu drôle. Donc ça va. Léger, léger. Et à très très bientôt. Au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.